En quoi finalement, la mémoire, aujourd'hui on se dit de plus en plus, mais la mémoire ça ne sert à rien en fait. Ce qui compte, c'est comment tu l'utilises, les informations, tu as tout sur Google, donc pourquoi je me ferais chier à mémoriser quoi que ce soit ? La créativité, quand tu crées quelque chose, quand tu prends des décisions, tu les prends sur les connaissances que tu as en toi. D'accord. Donc en fait, si tu veux prendre des bonnes décisions de manière éclairée, tu as besoin d'avoir un socle minimum de connaissances. D'accord. Et du coup, ça me fait penser à un autre stagiaire qui lui était un entrepreneur. Parce que je te fais un peu les objections du coup. Pourquoi je mémoriserais… Donc en fait, tu me dis, plus j'ai quand même, pour reprendre un peu ce mot, un palais de connaissances important. Oui, une culture, oui. Une culture générale. Quand tu dis une culture, ça peut être entrepreneurial, managérial, ça peut être éducatif ou tout Tu peux avoir des références qui vont t'aider à prendre de meilleures décisions. Oui, tu vas avoir des structures de pensée quoi. Et l'exemple des livres, j'en avais un autre aussi qui était là, qui me disait, il faisait beaucoup de… il était dans le monde de start-up, de la tech et il avait besoin de s'acculturer beaucoup. Donc en lisant beaucoup de livres. Ok. J'en vois plein chez toi. Donc tu connais ça. Oui. Et il me dit, mais ce n'est pas tout de les lire. En fait, il faudrait que je sois assez vite affûté et je retiens les idées. des clés quoi. Oui. Et donc en fait, tu peux mettre en place des stratégies. Donc lui, il s'est mis en place, il avait une dizaine, une cinquante, je ne sais plus comment le livre il voulait faire. Et donc, il a mis en place un process pour retenir, enfin du coup, pour déjà comprendre, identifier les points clés, les mettre dans un pipe, les mémoriser et ne plus les oublier. Et en fait, plus tu avances là-dedans et plus tu es rapide, plus tu es affûté et plus ça fonctionne quoi. Et en fait, du coup, dans ce que tu me dis, ça me fait penser que de manière générale, de toute façon, c'est technique de mémorisation, enfin c'est stratégie. Effectivement, ça ne sert à rien si tu n'as pas envie d'apprendre quelque chose. C'est comme un marteau, il ne sert à rien en soi. Il n'a pas d'existence. Par contre, si tu veux planter des clous, peut-être construire des maisons, ça peut avoir un intérêt. Donc, si tu n'as pas un objectif derrière, ça ne sert à rien de s'arrêter sur ces stratégies. Par contre, si tu as envie d'aller vers quelque part qui nécessite d'emmagasiner certaines connaissances, le fait d'acquérir ces stratégies, tu vas gagner un temps de malade. Mais ça reste un investissement. Je pense que les entrepreneurs comprendront ça. C'est gratification différée, souvent. Gratification différée, oui. C'est un peu le problème. C'est un peu le problème. Ça m'amène sur un autre truc. Moi, je ne suis pas le mec le plus discipliné du monde. Je suis quelqu'un de foncièrement médiocre. J'ai la flemme de faire tes trucs. Et je pense que quand tu m'en parles, c'est excitant. Et en même temps, je sens déjà que je ne veux pas le faire. Est-ce que tu as trouvé quelque chose qui arrive ? Après, ce n'est peut-être pas ton métier. Toi, tu es là pour expliquer. Tu vois ? Et les autres, ils choisissent ou pas. Est-ce que tu as trouvé quelque chose qui peut générer ce déclic ? De dire, je passe à l'action. Je mets en place une routine. Qu'est-ce qui a marché pour tes élèves ? Pour sortir de cette flemme ? De cette médiocrité ? Et se dire, « Ouah, putain ! » Enfin, médiocrité. C'est totalement... Mais je veux dire de se dire, « Ok, je vais vraiment aller... » Les exemples que tu m'as donnés, les cinq là. Qu'est-ce qui fait qu'eux, ils ont switché, ils s'y sont mis, alors que tu en as plein d'autres qui ne vont pas mettre en pratique ? Ça, pour moi, l'enjeu, il est plus, non ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ta vie ? Tu vois ? Où c'est que tu as envie d'aller ? Tant que tu n'es pas aligné sur « Ok, dans quelle direction tu vas ? » Et quand tu as choisi ta direction, si tu te rends compte qu'il y a des choses où tu as envie d'être plus... où tu as besoin d'apprendre, ben là, tu vas avoir envie d'utiliser, de tester. Parce que moi, je te dis qu'il y a une gratification, enfin, une gratification différée. À la fois, c'est vrai, mais à la fois, instantanément, tu prends du plaisir dans certaines méthodes qui te permettent de dire, « Ah ouais, ça fonctionne, et j'ai envie d'aller plus loin. » Et c'est aussi un peu tout mon job de, tu ne vas pas commencer par les trucs les plus chiants, tu vas commencer par les trucs les plus fun, qui vont te donner des premiers résultats rapides, court terme, pour que petit à petit, tu ailles sur des méthodes qui ont moins de résultats à court terme et plus à long terme. Ok. Ça, c'est plutôt la psychologie humaine, quoi. Ouais, ouais. Et c'est ça, tout mon job aussi. Tu vas apprendre quelques quick wins au début. Évidemment. Tu vas dire, « Ok, c'est cool, et après... » Voilà, ce n'est pas cochon. Il y a un côté très gratifiant et très fun au début. D'accord. Donc, trouver un levier qui te motive. Il y en a certains, c'est des enfants, enfin, c'est leurs enfants. Il y en a d'autres, c'est pour quelque chose de très personnel. D'accord. Je dis enfants parce que c'est mon dernier livre que tu as sorti. Vas-y, en quelques mots, ça parle de quoi, ça ? Les champions de la mémoire. C'est ça. Enfin, la genèse, c'est... Je travaille beaucoup avec, du coup, des parents, des enfants, on va dire primaires jusqu'au collège, 8-14. Et ils me disent, « Ouais, j'aimerais bien leur donner des clés pour que demain, ils soient plus à l'aise. Tu vois, l'échec scolaire, c'est un peu... » Et donc, ils faisaient... Ils font des formations avec moi, ils font des confs, tout ça. Ils disent, « À chaque fois que tu me donnes des exemples, ça marche. Mais j'ai du mal à trouver des exemples pour faire. » Et donc, en fait, je me suis dit, « Ok, je vais créer un catalogue d'exemples sur des trucs fun et des trucs un peu plus scolaires que je vais compiler à faire en famille. » Et donc, c'est un peu l'objet de ce livre où il y a, enfin, je veux dire, quasiment toutes les méthodes qui peuvent être transmises dans un livre et avec des exemples sur scolaire, table de multiplication, verbe irrégulier, enfin voilà, le vocabulaire en général et des trucs plus fun. Par exemple, le cri des animaux, les dieux grecs et romains, les constellations, enfin des trucs où tu me dis, « Allez, pourquoi pas ? » Tu es pour le fun, en vacances, tu vas faire. Et en fait, c'est une porte d'entrée, on se dit, à la fois point de douleur scolaire ou à la fois un peu fun pour découvrir des méthodes. Et tu dis, « Ah ouais, ça marche. » Et petit à petit comme ça, tu crées ta gymnastique intellectuelle et tu peux l'appliquer tout seul. On voit dans toutes les vraies. Parce que ça, je pense que c'est un truc qui intéresse beaucoup les parents. Qu'est-ce que je peux donner à mes enfants pour qu'ils progressent à l'école, très pratico-pratique, quel que soit leur note, j'allais dire ils sont en échec scolaire ou peut-être pas. Ils ont 12, je veux qu'ils aient 15, ils ont 9, je veux qu'ils aient 12. Soit augmenter, soit juste être serein en fait. Alors moi, je sais pas, j'ai la chance, j'ai un grand, il a 6 ans et demi. Ah ouais, c'est vrai que toi, tu dois aller bourriner là-dessus. Ah, bourriner. Non, mais parce qu'en fait, on n'est pas prophète dans son pays. Il faut y aller avec parcimonie, on ne peut pas les saouler. Bonne réponse. Ouais, il faut les inspirer plutôt que les pousser, quoi. Ouais, et du coup, par exemple, reprendre la méthode du palais, c'est la plus simple à capter et à mettre en place. Mais dès 2 ans, ma fille, donc la plus petite qui a 3 ans, elle a mis aujourd'hui, on a mis en place cette méthode. Alors avec des objets qu'elle connaissait à cet âge-là. Et elle arrivait à mémoriser 9, tu vois, et elle était au taquet même souvent. Elle me dit, ah papa, vas-y, on joue au palais, on joue, on joue. Et tu vois, le grand maintenant, il a des choses vraiment à apprendre, il y a des leçons et même des poésies. Alors, je ne sais pas quel est le degré où ça l'a aidé, mais du coup, il est hyper à l'aise à faire ses histoires, à raconter des trucs. Et donc, je me dis, c'est des graines que je plante, quoi. Tu plantes des graines, en fait. C'est ça avec les enfants, tu leur proposes une technique, qu'on s'amuse ensemble. Il faut que ça reste un plaisir, quoi. Ouais, par exemple, à un moment donné, il était fan des rubis cubes. Je ne sais pas, à l'école, il en avait un. Et un jour, on était à Paris, il me disait, tiens, allez papa, je veux un rubis cube, machin. Je dis, allez bon, rubis cube, ça va, je t'achète, tu vois. Et je le voyais, pendant une heure, il était là, il galérait. Enfin, il n'y arrivait pas, quoi. Mais lui, il était passionné. Et du coup, je me suis dit, ok, je sais qu'il y a des méthodes, il y a des championnats de rubis cube. Et donc, j'ai commencé à regarder des méthodes. J'ai commencé à mémoriser, il y a des algos, il y a une dizaine d'algos à mémoriser. J'ai mémorisé ça et je me suis entraîné. Du coup, même en quinze jours, je suis tombé à une minute trente, là, pour faire une minute cinq. Tu vois, je me suis amusé, tu vois, pendant les vacances. Et petit à petit, du coup, je lui ai glissé certaines méthodes, tu vois, et avec les histoires. Alors, et maintenant, tu vois, le cube, il le fait à 80%, il le fait. Et la pyramide qui est plus facile à faire, il la fait en 36 secondes, quoi. Et en fait, il ne s'en est pas rendu compte, mais je lui ai donné des techniques de mémorisation. Et du coup, en termes de confiance en lui, enfin, tu vois, il était avec ses cousines à l'infos et il était hyper fier, tu vois. La cousine, elle chronométrait et tout. Donc, c'est des petits, tu vois, des petits quick wins, comme tu disais, des petites astuces. Il essayait pour travailler sur cette confiance, que la mémoire ne soit jamais un problème. Que la mémoire ne soit jamais un problème. Oui. Ça pourrait être un slogan, ça. Ouais, ça pourrait être un slogan. Sébastien Martinez, que la mémoire ne soit jamais un problème. Mais vraiment, voilà, c'est un... Ça coule dessus. Voilà, c'est pas un sujet, quoi. C'est qu'est-ce que tu as envie de faire et il y a ça à apprendre, il y a tout le corps aimé à apprendre. C'est plus facile. Apprendre quand même, quoi. C'est pas un sujet, quoi. C'est pas un sujet, c'est ça. C'est un peu de temps, évidemment, mais c'est pas un sujet. Tu sais faire. Ok. Je trouve que ça change vraiment le game, tu vois. Et je pense que les gens seraient plus sereins, se prêteraient moins de barrières, tu vois. D'accord. C'est peut-être un rêve que je me dis intérieurement. Je me dis, peut-être qu'on serait dans un monde plus... Tu vois, l'éducation, c'est plus de terrorisme, entre guillemets. Tu vois, les gens sont plus éclairés. Et... Enfin, plus de... Enfin, je ne sais pas. C'est quoi ton rêve et ta mission, justement ? Moi, aujourd'hui, mon rêve, c'est que demain, ces méthodes soient enseignées à l'école. Ouais. On se demande même pourquoi c'est pas enseigné à l'école aujourd'hui. Alors, l'explication, elle est assez facile. Ouais, c'est moi. Elle est double, j'ai envie de dire. Un, c'est pendant... Enfin, un, on a une croyance, encore aujourd'hui, beaucoup, que... En fait, qu'il y a des gens qui ont de la mémoire et d'autres qui n'en ont pas. Oui. Toi, c'est une question de chance. Comme on entend encore beaucoup en conservatoire, il y a des gens qui ont une bonne oreille et des gens qui ont une mauvaise oreille. Voilà, par exemple. Ça me choque. Et en fait, tant que tu es convaincu que tu ne peux pas travailler quelque chose, tu ne le fais pas. Oui. Forcément. Et c'est comme... Je ne sais plus qui... Ou comme on est convaincu qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus intelligents que d'autres, qui ont plus de logique que d'autres. Alors, il y a quand même des gènes, on va passer un peu... Ouais, mais c'est une compétence. C'est une compétence. Mais c'est comme l'aviation. En fait, pourquoi l'aviation a décollé au début du 20ème ? Parce qu'en fait, avant, le ciel, c'était pour les dieux. Ok. Et un jour, il y a quelqu'un qui a dit, ben non, en fait, on pourrait aller dans le ciel. Et en fait, les technologies pour aller dans le ciel étaient là, bien avant. Ok. Je crois que c'est Bertrand Picard, une conf, qui parlait de ça. Et en fait, beaucoup d'innovations de rupture arrivent parce qu'on casse des croyances. On casse des croyances. Et du coup, dans l'éducation nationale, ce qu'il faut voir quand même, enfin moi je les adore, j'ai plein d'enseignants avec qui je travaille et j'adore. C'est l'éducation nationale, c'est un million de personnes. C'est 500 000 enseignants, du coup, qui produisent. Alors, je n'ai plus le chiffre exact, mais on peut imaginer qu'il y a entre 20 et 50 000 lieux de production. Tu vois, des écoles quoi. Ok. Donc, quand tu as des entrepreneurs qui écoutent et qui se disent, ok, j'ai une entreprise avec autant de lieux de production, avec autant de gens qui produisent. L'inertie. Énorme. Tu vois, EDF, c'est une PME, tu vois. Tu vois, c'est 120 000, je crois. Oui, oui, j'ai compris. Donc, en fait, il y a une telle inertie, une telle quantité de gens. Et en plus, je pense que tu dois aussi convaincre quelqu'un de haut placé qui décide de changer les programmes pour le mettre. Enfin, les changements, voilà. Donc, c'est normal que ça prenne du temps. C'est ce qui fait aussi la force d'un pays comme la France. C'est-à-dire qu'il y a une certaine stabilité structurelle. Il y a des contre-pouvoirs qui fait que… Voilà. Et c'est logique. Ouais. Donc, voilà. Donc, moi, c'est un de mes rêves. Et donc, du coup, j'essaie de contribuer parce que je ne suis pas le seul à en parler, évidemment. Ouais. On est de plus en plus. Et après, à un moment, il y aura une bascule quoi. Ouais. Moi, je pense pareil pour la psychologie, l'estime de soi, l'analyse transactionnelle. Je pense que l'analyse transactionnelle devrait être enseignée à l'école. Qu'on enseigne les bases de la communication éclairée, sans jeu psychologique. Ouais, la CNV aussi beaucoup. Enfin, il y a plein d'outils autour. Il y a beaucoup de ponts entre la CNV et l'analyse transactionnelle. Mais la CNV devrait être enseignée à l'école. Moi, j'adore. J'adore la CNV. Ouais. Ça, c'est fait partie. S'il y avait CNV, AT, AT pour analyse transactionnelle, des techniques de mémorisation, enseignées à l'école. Mais en vrai, je vais aller plus loin. Bon, après, c'est un fantasme que j'ai. Mais pas juste une année, genre en sixième, on te le fait à fond. Non. Mais broder dans toute la scolarité, entre 5 ans et 18 ans, que tu aies tous ces trucs-là, qui fassent partie. Mais en fait, on serait à un niveau supérieur de conscience, je pense. Ah, il y a… Sans en faire trop non plus, mais tu vois, que ça fasse partie de… Comme le civisme, comme l'histoire géo… Mais il y a un beau mouvement là-dessus. Il y a… Au début, ça s'appelle CRI. Maintenant, c'est Learning Institute. Ça a été fondé à la base par François Tadei. C'est plutôt quelqu'un du monde de la recherche. Je crois qu'il est biologiste. Mais lui, sa conviction et c'est la transdisciplinarité. Donc, c'est mélangé dans un même endroit, plein d'univers différents. Et il travaille beaucoup du coup sur l'éducation, sur comment créer une éducation transdisciplinaire où l'individu est au centre, travailler sur le questionnement aussi. Parce que la démarche scientifique en tant que telle, elle est ultra puissante. Tu vois, poser des hypothèses, faire un protocole pour aller vérifier ton hypothèse et faire des conclusions. Au final, je me suis rendu compte qu'un entrepreneur, il avait une démarche scientifique. En tout cas, ceux qui étaient bons. Et en fait, cette démarche scientifique où tu poses une hypothèse… Enfin, t'observes, tu poses… Elle est… D'ailleurs, on pourrait en parler, mais un truc que j'adore à mettre dans l'entreprise, c'est ce principe de théorie des contraintes, par exemple. Tu vois, qui vient de l'ingénierie. Bon, vas-y, développe. Quand t'as une ligne de production en ligne, tu sais. Souvent dans mes business à moi, comme un business internet, on se dit… Enfin, c'est la plupart des CEO, je dois passer 10% de mon temps… Sur chacun. Sur chaque un de mes 10 étapes de mon business, quoi. Alors qu'en fait, la théorie des contraintes… Là, je pars vraiment loin, mais explique que quand t'as un système… Une ligne de production, si t'as une machine qui fait 10, une machine qui fait 20, une machine qui fait 30, tu peux passer tout le temps que tu veux sur la machine qui fait 30. La contrainte, ce sera la machine qui fait 10. Parce que même s'il te s'en fout… Ok. Oui, le goulot d'étranglement. C'est le goulot d'étranglement. Ok. Et ça, je pense que peu de gens réfléchissent à ça dans les business internet. Mais c'est même du tout. On l'entend parler. Mais c'est… Moi, pour moi, c'est une méthode éclairante. Ça, ça vient de la… Oui, ça, c'est la philosophie Pareto, enfin… Ouais. Mais encore… Faut-il mettre le doigt au bon endroit ? À quel endroit est le problème ? C'est ça. Oui. Oui, ça, oui. Ok, je vois bien. Et… Je ne sais pas comment disait ça, mais… Mais sur le… Moi, j'aime beaucoup ce lieu, sur le Learning Institute. Ah oui, pardon. Ils font un travail de mélanger les genres et même essayer de mélanger aussi des entrepreneurs. Enfin vraiment, tout… Pour créer un mouvement… Enfin, pour créer des humains, je veux dire, plus éclairés. Et… Parce qu'on est un peu dans la merde avec le changement climatique, quand même. Il y a ça, ouais. Et donc, il y a tout ça, voilà. Essayer de faire tout ça ensemble pour… Parce qu'on peut… On a encore la main, on peut faire plein de choses et on peut s'éclater, quoi. Ouais. Et en fait, toute la connaissance est émiettée partout et arriver à créer du lien entre ces humains, quoi. Cool. Une belle… Oui, j'étais parti de Montréal. Bon, déjà, tu… On passait de… On parlait de le mettre à l'école, ça. Oui. Est-ce que tu aurais autre chose, à part le mettre à l'école ? Comme projet, comme rêve, comme mission ? Alors, par rapport à moi, en tant qu'entrepreneur, on va dire… Avec la mission d'expert de la mémoire ou vraiment… Avec la mission d'expert de la mémoire. Parce que moi, je me rends compte, tu vois, de plus en plus, j'ai créé, tu vois, une activité sur la mémoire, grâce ou à cause de mon mode opératoire qui est très entrepreneurial. En fait, je suis parti à un de mes problèmes. OK. Et je voulais partir en Inde, je voulais avoir mon tolique. Et donc, il faut apprendre de l'anglais, du vocabulaire. Et donc, j'ai trouvé une solution à mon problème, tu vois. Et en fait, du coup, la démarche entrepreneuriale, elle est un peu inscrite dans mon mode de fonctionnement. Et en fait, enfin, moi, ce qui m'anime, c'est à quel endroit il y a un problème qui me semble urgent de régler. Mais d'un point de vue sociétal, tu vois, pas que… C'est un truc vraiment… j'ai un côté assez aérien, on va dire, macro. Et je trouve que l'apprentissage, tu vois, l'échec scolaire est un vrai sujet. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que du coup, j'ai poussé là-dedans. Mais je me dis, peut-être que quand je serai plus vieux, il y a d'autres projets, on va dire, problèmes sociétaux, tu vois. Aujourd'hui, j'ai déménagé avec ma femme à la campagne. Et du coup, il y a beaucoup d'éleveurs autour de chez nous. Et je me rends compte que l'agriculture et l'élevage, notamment, on a un vrai problème sociétal. Tu vois, c'est des gens qui… c'est des chefs d'entreprise, mais on ne leur a jamais expliqué qu'ils étaient chefs d'entreprise. Souvent, d'ailleurs, ils ont un monoclient. Du coup, pour un chef d'entreprise, c'est un vrai problème. Et c'est des gens qui sont passionnés par la production. Et on leur met des contraintes de malade. Ils ne touchent même pas le SMIC, même le RMI. Enfin, ils ne touchent rien, quoi. Et ils ont très peu de manoeuvre. Alors qu'il y en a plein qui sont vraiment adorables. Et aujourd'hui, la méta, tu vois, j'ai envie de dire, c'est la méthodologie pour fonctionner. Tu es obligé de déterminer la nature. Tu es obligé de condenser. En fait, du coup, la stratégie qui fonctionne d'un point de vue économique pour t'en sortir est forcément en contradiction avec la nature et l'environnement. Donc, le problème, tu vois… Ils les mettent dans une double contrainte qui est soit de réussir, soit de détérioriser la nature presque. Pardon, soit de réussir en détériorant la nature, soit de… De ne pas réussir parce qu'au final, ils ne sont pas très outillés pour… Un des problèmes, c'est leur distribution, tu vois. Et il y en a, tu vois, j'ai des gens autour de moi, ils font du bio, tu vois, de la vache bio. Et tu vois, il y en a, ils la vendent à même pas 13 euros le kilo, quoi. Alors qu'en supermarché, tu as de la viande de merde à ce prix-là. Enfin, tu vois, il y a plein d'endroits. Enfin, c'est des trucs de… Je me dis, waouh, là, il y aurait peut-être quelque chose à leur apporter. Donc, c'est des trucs que je lis beaucoup autour de moi. Moi, je fais partie d'un réseau qui s'appelle le CJD, qui j'aime beaucoup. Ce sont des jeunes dirigeants, qui est vraiment des plus vieux mouvements patronaux de France. Enfin, le plus vieux, d'ailleurs, 1938, où l'ambition, c'est d'être une école à dirigeants et d'aider les dirigeants à mettre l'économie au service de l'humain et pas l'inverse, quoi. Enfin, comment tu prends ta part dans la société, quoi. T'apportes, voilà. Donc, c'est ça, c'est… Donc, voilà. Donc, là, je mature des choses. Je ne sais pas où ça menera, mais ça mûrit. Ok. Et en attendant, je suis à 100 ou 200 % sur l'éducation et la mémoire. des enfants et des moins jeunes, quoi. Alors, si on pouvait… Là, on a quelques objets sur la table. Il y a aussi des gens qui vont écouter ce podcast seulement. Donc, je te propose qu'on décrive bien ce qu'on va dire. Donc, déjà, j'ai ton livre « Les champions de la mémoire », le dernier. Donc, pour… Surtout pour les enfants, c'est ça ? Alors, à faire en famille. En fait, c'est vraiment… Il y a beaucoup… Il est très illustré. Il y a Lorraine qui a fait un travail de dingue d'illustration. Il est très beau, ouais. Et donc, il y a des exemples. En fait, c'est plein d'exemples pour découvrir des méthodes et surtout les pratiquer parce que c'est comme un sport. Tu as beau savoir faire des pompes, si tu n'en fais pas un petit peu, tu ne muscles pas, quoi. Mais là, c'est ça le concept. C'est un peu comme une hygiène de vie. Une nouvelle chose à mettre dans sa routine, travailler sa mémoire. Se laver les dents. C'est ça. Faire du sport. C'est ça. Manger bien. Et travailler sa mémoire. C'est très bien. J'ai aussi un… Qu'est-ce qu'on va prendre ? J'ai des cartes blanches, des flashcards. Ça, c'est marrant parce que j'ai trouvé ça à ton bureau quand même. Ouais, c'est marrant. Alors, pour ceux qui ne savent pas… Enfin, ce que c'est le système d'activité réticulaire, je crois, un truc comme ça. Je ne sais pas comment on dit. Reticular Activating System en anglais. OK. C'est quand tu as quelque chose en tête et que tu repères tout de suite ça avec ton inconscient, il le filtre. Alors, il arrive chez moi et il a tout de suite vu, au loin, caché ça. C'est ça, oui. Donc, c'est des petites cartes qui ressemblent à des cartes de… Visite. À jouer, quoi. Ou des cartes de visite. Des blanches. Mais qui sont complètement blanches. Du coup, ça, ça fait partie intégrante de ta méthode. Ça sert à quoi ça… Ça, c'est un des outils, tu vois, qui est très connu à l'étranger, Japon, États-Unis, Angleterre. Au principe, tu poses une question de l'autre côté, tu mets la réponse de l'autre. OK. Et donc, ça te permet de t'entraîner de manière ludique, fun. Il y a des manières de positionner les boîtes pour pouvoir réviser que certaines cartes quand elles sont maîtrisées ou pas. Après, le format papier, c'est bien jusqu'au lycée, quoi. Mais après, au bout d'un moment, quand tu commences à en faire beaucoup, il vaut mieux passer sur du digital. Et c'est quoi la version digitale de ça ? Il y a plein de logiciels. Il y a le logiciel le plus moche du marché, mais qui est le plus puissant et gratuit, c'est Anki. Ouais, je suis d'accord. Il est moche, mais ça reste de baisse, non ? Ouais, en termes de fonctionnalité. Après, je ne les utilise pas toutes parce qu'il y en a tellement qui sortent tout le temps, mais c'est tellement puissant qu'ils ont fait quelques modifications qui le rendent un peu plus joli. Mais bon, ça reste des ingés qui l'ont fait. Et après, il y en a plein. Donc, c'est des flashcards, version… Digitalisées. Alors, tu peux mettre des sons, tu peux mettre des images, plein de choses. Tu vois, j'ai un élève en médecine, première année, il a créé 11 000 flashcards. Pas mal. Numérique, même 11 450. Pas de précise. Et du coup, il a réussi son année aussi. Mais voilà, pour dire, tu peux pousser le système, mais c'est cette jeune-là qui faisait des études notariales. Enfin, qui était notaire même. C'est comme ça, notamment, qu'elle transformait son magazine. Elle le faisait de façon digitale aussi. Bah ouais, du coup… Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt aussi ? Parce que c'est ludique, le format papier… C'est pour ça que j'ai dit, c'est hyper intéressant. Avant, je trouve, je jouais au lycée. Ouais. Parce que tu prends conscience du geste, tu prends conscience de la puissance de trucs et du rituel. En fait, la clé, ce n'est pas tellement la flashcard. En fait, la clé, c'est le rituel que tu mets derrière d'entraînement. Ouais. D'accord. Tu vois ? Donc, c'est intéressant, surtout quand tu travailles toujours au même endroit. Bah, tu vois, tu as ton paquet qui est sur ton bureau. Ah bah oui, je vais me mettre. Et donc, tu ancres, on va dire, ce rituel. Le problème du digital, c'est une application par mille sur ton téléphone. Et si tu n'as pas créé le rituel de t'entraîner tous les jours… Tu vas oublier quoi. Bah, c'est rien quoi. Et puis, tu risques de tomber facilement sur des réseaux sociaux et de passer dans le trou noir des réseaux sociaux et d'y passer une heure. C'est ça. C'est ça. D'où l'intérêt de créer ton rituel avec du papier au début. Oui. Donc ça, pour mémoriser, question-réponse… Ça, c'est l'entraînement. Mots, traduques. Ouais, voilà. Ok. Merci pour la précision. Donc, mots et traductions, par exemple, pour une langue, c'est top. Ah oui. Du vocabulaire… Toutes les apps de langue, souvent, on utilise ça en fait. Moi, imagine, je veux approfondir ma connaissance dans l'analyse transactionnelle. Je mets un mot, une définition derrière. En fait, tu peux t'entraîner à transformer. C'est une méthodologie. Tu transformes même un livre, en fait, en X questions. Ok. Avec les réponses là. Ça marche très bien. Et surtout, ça marche très bien quand tu fais l'effort de créer des questions. Oui. Parce qu'au final, ça fait… On pourrait se dire, ouais, mais moi, je veux déjà qu'elles soient faites. Mais en fait, le fait de te les auto-créer, ça fait partie de l'apprentissage. Tu peux, on va dire, y arriver si les questions sont créées, mais ça va demander un autre travail, c'est différent. C'est ultra puissant quand tu prends ton bouquin, tu fais ta synthèse et en même temps, ou dans un deuxième temps, tu crées tes questions et après, tu t'entraînes à… C'est dingue, quoi. C'est trop bien. Ça, c'est quoi ? Donc, pour ceux qui sont en version audio, c'est un petit cube comme un D. Oui. Un D un peu plus gros quand même. Un peu plus gros qui fait 5 cm de côté. Donc, un cube rouge, très rigolo, avec écrit sur chaque côté des temps. 5, 10, 20, 25. Et donc, quand tu le tournes, par exemple, je mets 25 vers le haut. Là, il va compter 25 minutes. Ça marche aussi avec un timer, n'importe lequel, mais je trouve assez ludique d'avoir ça. Et pourquoi j'ai acheté celui-là ? Parce qu'il y a plusieurs temps différents. Parce qu'il y a 25 et 5 dessus. Alors, je pense que Seb va vous expliquer à quoi ça sert ce 25-5. C'est ça. Alors, c'est dans la partie attentionnelle. Comme on disait, c'est l'attention, le premier point du processus pour pouvoir mémoriser. Si tu n'es pas attentif, il n'y a rien qui entre. OK. Alors, il y a deux facteurs qui sont majeurs pour l'attention. C'est un, le sommeil. OK. Clairement. Si tu es en dette de sommeil, c'est compliqué. Et deux, c'est le fait de fractionner. L'attention, c'est un peu comme un muscle, on pourrait dire. À un moment donné, si tu veux essayer de faire pendant deux heures d'affilée un effort très intense, sauf si tu as vraiment de l'entraînement, ce n'est pas possible. OK. Donc, il vaut mieux fractionner. Et une des méthodes, la première méthode qui a parlé de se fractionner, c'est la méthode du Pomodoro, inventée par un Italien, Francesco Cirillo. Et elle consiste à faire du fractionné toutes les 25 minutes, une mini-pause de 5 minutes. Donc, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. C'est ça. Et fais ça 4 fois. Tu fais ça 4 fois. Et après, tu peux avoir une pause. Oui, c'est exactement ça. Et après, la dernière pause est un peu plus longue. Tu peux prendre 10, 20 minutes. Entre 10 et 30. Ouais, voilà, ça dépend. Donc, ça fait deux heures de travail qui sont des blocs de 30, 25, 5, 25, 5, 25, 5, 25, 5. Et ensuite, 10 à 30 minutes d'une vraie pause où tu laisses complètement. Et à quoi ça sert ? En fait, ce que tu observes déjà, c'est quand tu bosses, tu es plus intense. D'accord. Parce que 25 minutes, c'est court. Oui. Donc, même des fois, quand tu n'as pas envie de t'y mettre, tu vas aller, je mets juste 25 minutes. Et au moins, mentalement, ce n'est pas la même démarche de te mettre pendant 25 minutes. Surtout quand tu as un truc chiant à faire. C'est ça. Ok, juste 25 minutes. Je mets juste un pomodoro et tu y vas. Oui. Et des fois, c'est juste le temps de t'y mettre. Et quand tu es dedans, après, tu en fais un deuxième, un troisième et tu as fini le truc que tu vas faire. L'autre bénéfice, c'est d'un point de vue endurance globale. En fait, tu tiens plus longtemps, souvent. D'accord. Souvent, à la fin, si tu fais trois heures d'affilée, deux heures, tu vas être plutôt fatigué et dégoûté à la fin. Alors que là, tu pourrais durer six, sept heures. Et en général, tu gardes plus d'énergie sur le long cours. Donc, c'est vraiment puissant. Et du coup, ça, c'est très sympa pour le faire parce que tu n'as pas besoin de… Et encore une fois, ça permet de… Moi, je l'utilise avec mon téléphone, mais le problème du téléphone, c'est les réseaux sociaux, tout ça. Dopamine. Moi, en fait, j'ai quand même des associations très fortes avec mon téléphone, les réseaux sociaux, aller regarder mes messages, que ce soit perso ou boulot. Donc, c'est vrai que maintenant, tu m'y fais penser, mais je suis en fait finalement pas si mal outillé pour pouvoir mettre mon téléphone dans une autre chambre. J'ai mon Pomodoro, j'ai mes flashcards et je peux faire une séance de travail sans téléphone. C'est ça. C'est ça. C'est un mot d'avion le matin quand je bosse à la maison. Il y a même des études qui montrent qu'en fait, quand tu l'as dans ton champ de vision, tu as ce réflexe dopaménique de vouloir aller regarder et que du coup, le fait de se retenir, de se contraindre à ne pas le faire, ça te prend de l'énergie mentale. Je suis d'accord. Et du coup, il faut vraiment, ce qui marche bien les amis, c'est enlever son téléphone de son change de vision et de sa chambre, donc que le geste soit plus fort d'aller se lever pour aller chercher. Tu sais, quand tu as une séance de travail, tu fous ton TL dans un tiroir, dans une autre pièce. En fait, c'est toute drogue de manière générale. Hein ? C'est toute drogue de manière générale. Ça peut être une console. Oui. Tu vois, si tu es dans la même pièce que la console. Enfin, pour les gens qui sont addicts, tu vois, qui jouent beaucoup, tu vois. Enfin, addicts. Tu as différents niveaux d'addiction. Ouais, mais je veux dire, mais en fait, on ne s'en rend pas compte, mais on est addict, en fait, en créant de la dopamine, comme tu disais. Donc voilà, tout ce qui est drogue, en général, c'est bien de ne pas l'avoir en champ de vision, parce que tu vas être tenté, quoi. Et j'ai enfin des petites cartes. Jeux de cartes orange et j'en ai un bleu. Tu peux expliquer. C'est des cartes que toi, tu produis. Ouais. Les cartes, c'est de Martinez. C'est ça. Et donc ça, ça sert à quoi ? Alors ça, à la base, c'est même plus de l'autre côté. Là, il y a plusieurs règles. À la base, c'est notamment en formation pour que les gens partent avec quelque chose, tu vois, qui puissent s'entraîner à la maison et sortir un peu des écrans. À l'époque où je l'ai créé, en plus, il n'était pas aussi la base, tu vois, d'avoir des écrans tout le temps. Enfin, on n'était pas tous. Ouais, ça s'est empiré, en fait, tu veux dire. Ouais, ouais, ça s'est clairement empiré. Donc je pense que c'est encore plus important. Et en fait, c'est ce que je te disais sur la partie retenir des chiffres, des informations chiffrées. Le problème de cette méthode, c'est pour le coup un vrai investissement, parce que si tu veux que ça marche, il faut créer toi-même 100 associations de 0 à 99 qui sont personnelles. Plus tu vas avoir une association qui est précise et après, tu peux manipuler ces associations pour retenir n'importe quel type d'informations chiffrées, un numéro de téléphone, un code, enfin, ce que tu veux. Et donc, ce que j'ai créé, c'est 100 cartes avec des propositions d'images. Donc, par exemple, il y a une RAM. Et RAM, alors du coup, c'est le numéro 43. OK. Et pourquoi 43 ? Parce que dans ce système que j'utilise, qui est très, très vieux, depuis plusieurs siècles, c'est le majeur système. Le 4, c'est le R et le 3, c'est le M. OK. Donc là, tu transformes les chiffres en des consonnes. Et donc voilà, donc tu as une base d'images comme ça. Et donc ça, tu prépares déjà les images les plus simples ? Pour les gens. Et après, les gens peuvent les affiner. Ils disent, voilà, en fait, le 71, je ne veux pas que ça soit, qu'est-ce que j'ai aimé ? C'est un cadeau. Alors, je ne sais pas si c'est un cadeau, là. Mais ça peut être une canne. Je pense que c'est une canne. Et tu peux avoir un cadeau à la place. Donc un cadeau, tu peux avoir une canne à la place, tu vois. Euh, pas canne. Une cade, pardon. Je suis fatigué. La cade, pour moi, c'est un plat un peu italien du sud qui se mange. Ouais, tu peux l'échanger avec le temps. Voilà. D'accord. Donc ça, ça permet de retenir les chiffres. Et du coup, après, tu peux revenir d'entraîner. Un peu comme les flashcards, comme on a parlé tout à l'heure, blanche. Mais là, elles sont préfètes, quoi. Génial. Donc tu as préféré. Et tu peux t'amuser à t'amuser à t'amuser des histoires. Ça permet à créer cette gymnastique d'association. Et si tu as des amis ou de la famille, c'est rigolo de se challenger ensemble pour ce genre de trucs. C'est ça. Les gens, des fois, après, ils me disent à la maison, « Ah, on s'amuse. On fait des histoires. » Très bien, c'est ça. Et en fait, c'est ça. Je pense qu'ils retrouvaient le plaisir dans l'apprentissage, c'est aussi un beau challenge. Parce que l'école qui a ses forces, justement, un petit reproche qu'on pourrait lui faire, c'est que c'est devenu très scolaire. Justement, même le mot, il est là. C'est-à-dire qu'on n'a plus le plaisir d'apprendre. On entretient moins cette flamme. C'est vrai que je fais le conseil de parent-prof avec, du coup, l'institutrice de mon fils qui est en CP. Et elle expliquait, en fait, je vous donne les devoirs. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment y revenir. Mais que ça dure cinq minutes, dix minutes max. En fait, qu'ils gardent le goût, en fait. L'objectif numéro un des devoirs, c'est pas tellement de... Enfin, ça a un esprit de consolidation, tout ça. Mais c'est surtout qu'ils continuent à prendre du plaisir. Et en fait, c'est ça. Et ça, et en fait, le plaisir, c'est corrélé directement à la première étape, qui est l'attention. Là où on prend le plus de plaisir, c'est quand on joue ou quand on est amoureux aussi. Et donc voilà, quand tu entretiens ce game, ce jeu, quoi, tu apprends plus facilement parce que t'es attentif. Alors, ce que je te propose là, c'est que tu nous dises comment on peut te retrouver. Si on veut aller plus loin, si je veux aller plus loin dans la mémorisation, dans les techniques d'apprentissage, qu'est-ce que je fais ? Alors déjà, sur des réseaux facilement, tu tapes Sébastien Martinez. En général, tu me trouves. Si tu ne trouves pas, tu rajoutes mémoire. Et là, tu me trouves, c'est sûr. Parce qu'il y a un chef cuistot en Bretagne qui est Sébastien Martinez. Ok. Et donc j'ai un site sébastien-tradunion-martinez.com, où du coup j'ai mis des exercices aussi. Les gens ont des ressources pour s'entraîner. Et après, pour ceux qui aiment bien plutôt le papier, j'ai écrit mon dernier livre, j'en ai écrit quatre en tout. Et dont une BD aussi. Je ne sais pas s'il faut que j'en parle parce qu'elle est en rupture. Je crois en ce moment où elle va être approvisionnée bientôt. Et qu'est-ce que... Enfin, à chaque fois, je l'ai co-écrit bien sûr la BD. Ce n'est pas moi qui... Bien sûr. Chacun son expertise aussi. Et sur LinkedIn, Sébastien Martinez, mémoire, c'est là, on va dire, peut-être le plus actif. Même si j'ai une marge d'amélioration là-dessus. Bah écoute, merci beaucoup Seb. C'était vraiment un grand plaisir. J'ai beaucoup appris. Ça m'a redonné envie de faire ces techniques-là. Et j'espère que vous aurez, en nous écoutant, le même plaisir à avoir écouté ce podcast, à avoir écouté les fabuleuses histoires de Seb. Et peut-être que ça vous donnera envie de vous y mettre, vous aussi. Il y a un dernier point que je voulais dire, peut-être. Vous me retrouvez pour tous ceux qui sont intéressés plus pour la partie challenge et sportive. Qui ont vraiment une facilité avec la gratification d'y faire et qui vont le tester. Et au bout d'un moment, tu as vraiment des bénéfices de dingue. C'est l'association des sports de mémoire, as-memoire.fr. Et là, on a un serveur Discord. On a un entraînement hebdomadaire avec la communauté. Génial. Et voilà. Donc aussi... Moi, j'y suis aussi, mais il y a plein de monde, en fait. Ça, quelle heure ? Là, quand on enregistre, aujourd'hui, c'est les mardis soirs qu'ils font. OK. Mais à une époque, ils faisaient ça aussi le vendredi midi. Ça peut varier. C'est ça. C'est une communauté. C'est des bénévoles associatifs. Bien sûr. C'est intéressant, l'effet de groupe. Nous, c'est un des trucs qu'on pose beaucoup dans la communauté Alphabody. C'est-à-dire que l'effet de groupe fait beaucoup. Oui, normalement. C'est... Voilà. Monkey C, Monkey Do. Tu as les neurones mémoires. Monkey. Monkey C. Ah oui, oui. Les singes, on voit d'autres singes et ils reproduisent un peu. C'est ça. Ben oui. Du coup, c'est... Si tu es entre des gens sportifs, tu finiras par devenir sportif. Si tu es avec des geeks de mémoire, tu finiras par t'y intéresser. Un peu plus, ouais. Et donc... Et puis, parfois, justement, je te demandais comment faire si on a un petit peu la flemme de s'entraîner. Ben... Peut-être que c'est ça. C'est de s'inscrire dans... Comment tu dis ? L'ASM, Association des Sports de Mémoire. Voilà. Je m'inscris là, je vais le mardi soir. Et au moins, ça me fait ma petite routine hebdo d'entraînement. Et si je faisais que ça, déjà, ce serait mieux que rien. C'est déjà énorme. Ouais. Enfin, c'est plus que 95% d'agents. Ok. Ben, ça me paraît une bonne façon de commencer cette aventure. Ben, parfait. Ben, écoute, Seb, merci beaucoup. Et si tu veux en savoir plus sur Alphabody, la méthode de sèche, perte du poids, fitness, nutrition, musculation, tu nous retrouves sur alphabody.fr. Tu as un lien en bas avec une mini-formation sûrement dans les liens de cette vidéo. Et puis, à bientôt pour de nouveaux podcasts. A bientôt, les amis. A bientôt, les amis. a bientôt. A bientôt, les amis. fried